Comme tous les jours, Nicole utilise l'eau du robinet pour faire sa vaisselle. Mais en revanche, pas question pour elle de la boire. Le courrier de la mairie indiquant que l'eau est désormais redevenue potable, n'y changera rien. J'ai bien parcouru, j'ai relu et puis j'ai dit que ce n'est pas possible que ce soit aussi vite remis en état. C'est une information dont je ne tiens pas compte. Et je continue comme avant. Vous ne buvez donc pas d'eau du robinet ? Non. Depuis trois mois, des prélèvements relèvent en effet des taux anormaux de dimétachlore dans l'eau du robinet. Le dimétachlore, une substance présente dans certains pesticides. Alors que le seuil de tolérance est fixé à 0,1 microgramme par litre, à Lucie, depuis le 13 mars, ce taux est trois fois supérieur à la normale. Et pourtant, selon l'Agence régionale de santé, l'eau pourrait de nouveau être consommée. Une situation incompréhensible pour beaucoup d'habitants. Cette toxicité, elle a été annoncée par les autorités, puisqu'ils ont pris un avis d'interdiction. Et ensuite, ils dérogent pour nous dire, on lève l'interdiction, mais l'eau, en attendant, est trois fois plus polluée que ce qui avait motivé cet avis d'interdiction. Je ne peux pas vous dire plus. Donc évidemment qu'on est inquiets, on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas considérés. Suite à la levée de l'interdiction, le maire de Lucie, qui n'a pas souhaité nous répondre, a décidé d'arrêter la distribution de bouteilles d'eau. De son côté, l'Agence régionale de santé nous a assuré que le taux de dimétachlore retrouvé dans les eaux de Lucie ne présentait aucun risque de toxicité. L'Agence régionale de santé